C'est un drame qui a secoué toute la France en effet. Le meurtre atroce de Lola, 12 ans, a secoué tout l'Hexagone. Les obsèques de la jeune fille de 12 ans retrouvée morte le 14 octobre dernier à Paris se sont tenues hier le lundi 24 octobre à la collégiale de Lillers dans le Pas-de-Calais. L'affaire a plongé toute la France dans l'horreur. Alors que penser de l'état dans lequel doit être la famille de Lola et plus particulièrement les parents et les frères de celle-ci. C'est d'ailleurs Delphine Daviette, la maman de la petite Lola qui a fait l'annonce vendredi 21 octobre en partageant sur son compte Facebook un faire-part de décès particulièrement poignant avec des mots forts. Tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits. Peut-on lire en haut de la page à côté d'un joli portrait de la fillette. Lola nous a quitté à Paris le vendredi 14 octobre à l'âge de 12 ans indique ensuite le faire-part. La famille n'avait pas envie que cette affaire prenne une ampleur nationale. Malheureusement, c'est bien ce qui est arrivé. Mais fort heureusement, les obsèques de la jeune fille se sont déroulés sans problème hier dans le Pas-de-Calais. Et c'est sans doute le principal qui pouvait encore arriver à cette famille. C'est que son souhait d'avoir ces obsèques qui se passent sans un écroche et sans récupération politique, c'était une des priorités de la famille. Et pour cela, encore une chance, je le répète, cela s'est très très bien déroulé. Maintenant, reste plus qu'à la famille à réussir à faire un deuil qui sera sans aucun doute très très difficile à faire. C'est très bien déroulé.